Musique Coucou les filles, écoutez aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo action et oui parce que j'ai encore craqué bon j'avoue que maintenant je commence à avoir pas mal de choses qui se vend en fait dans ce magasin donc j'attends les nouveautés toutes les semaines pour voir un petit peu si j'ai ou j'ai pas et puis on va commencer tout de suite donc au niveau déco pour rangement j'aime bien toutes ces petites boîtes là donc il y a celle-ci en essayant de pas trop faire de bruit il y a celle-ci puis il y a la rose que j'ai déjà là-bas au fond et en fait c'est des boîtes que j'adore parce qu'honnêtement on peut y ranger plein plein de choses disons que c'est bien mieux d'utiliser ces boîtes là que de rester dans un bazar sans nom donc c'est pourquoi j'achète en général ces petites boîtes en fer parce qu'elles sont mignonnes et en plus elles sont pratiques ensuite on passe à un stylet comme ça alors il est plus dedans mais c'est un stylet qui fait stylo mais aussi stylet pour tablette et téléphone je l'ai utilisé il est plutôt pas mal je vous mettrai les prix ici parce que je m'en rappelle plus très bien honnêtement pour le prix ça vaut pas forcément alors je sais que c'est jamais très cher mais au final je suis un peu déçue de cet achat ensuite j'ai pris une pochette pour mon core prime mon samsung core prime mais en fait c'était le galaxy s4 donc je pensais que ça allait rentrer mais ça rentre pas avec ma coque donc il faut que je le mette sans coque et c'est juste une pochette où on enfile le téléphone donc ça me fera une rechange mais c'est pas non plus je pensais que ma coque allait rentrer à l'intérieur mais non donc encore une fois un petit peu déçu mais pas grave et de toute façon ils reprennent pas ce genre d'article donc même si je voulais changer je ne pourrais pas on passe à la nourriture parce que Sébastien adore ces petits crackers là hyper hyper piquants donc il s'en est repris je suis un petit peu déçue parce que jusqu'à présent pardon jusqu'à présent j'en trouvais wasabi et maintenant en fait ils ne le font plus donc je sais que voilà ils doivent un petit peu renouveler les gammes etc mais c'est un peu décevant parce qu'on adorait ça donc du coup ça je vais goûter avec lui mais je suis moins fan du piquant piquant je préfère goût wasabi donc j'en ai pris deux paquets le deuxième étant ici voilà à l'apéro le soir moi je bois pas d'alcool mais bon avec une eau citronnée ça passe super bien ensuite on a pris des cacahuètes top paprika comme ça enrobées de gâteau genre c'est un peu du style les Benenuts en fait pour une oposité de marque les Benenuts en fait qui sont enrobés et en fait ça c'est exactement la même chose sauf qu'il y en a plus et c'est moins cher donc bon on s'est laissé tenter pour ça ensuite parce que là j'ai du monde qui va venir à la maison et que je vais recevoir pas mal de gens j'ai refait le stock de petites friandises donc j'ai repris genre ma mère adore ces petites cacahuètes là enrobées de chocolat donc je les ai repris et en plus elles étaient pas chères ensuite j'ai repris des chouquettes donc ça c'est tout simplement des cacahuètes enrobées de sucre vous savez comme on a sur les marchés à Noël des chouquettes quoi et j'ai repris des Kit Kat Pop Shook voilà c'est des Kit Kat mais en petite boule en fait et la dernière fois que j'en avais acheté les invités avaient pas mal apprécié donc donc j'en ai repris ensuite une autre petite déception alors franchement est-ce que c'est moi qui suis pas dans un bon état d'esprit en ce moment et je trouve tout nul et je pense pas j'ai repris des petits bacs en plastique alors autant vous dire qu'il y en a un qui était cassé je l'ai pas vu bah c'est pas grave pour le prix mais ils ont augmenté avant je crois qu'ils étaient à 36 ou 39 centimes quelque chose du genre et il y en avait 3 dedans maintenant ils sont à 55 centimes donc est-ce que c'est moi qui ai rêvé alors là je peux vous assurer le prix j'ai pas besoin de vous l'écrire là mais est-ce que c'est moi qui ai rêvé ou est-ce qu'ils ont augmenté je pense que j'ai pas rêvé je pense pas il faudrait que je re-regarde dans d'autres hauls que j'ai fait parce que ceux-là je les achète souvent mais donc je suis déçue quoi mais bon c'est tout je sais pas c'est psychologique on verra bien j'ai repris 2 2 bacs comme ça parce que ça c'est super pratique lorsque j'ai des vidéos à faire je mets tous mes achats dedans je fais des bacs comme ça je suis à peu près au courant de ce que je dois filmer et à quel magasin je l'ai acheté etc donc ça j'en ai repris ça c'est un peu abusé quand même chaque fois je suis dérangée vous avouerez que j'ai une super sonnerie c'est pas grave je vais rappeler mais bon donc je vous disais voilà les petits bacs que j'adore franchement ils sont très très pratiques pour l'organisation des vidéos etc et maintenant bon après je vous avoue qu'ils ont une utilité autre que les préparations de vidéos mais du genre par exemple là j'ai le projet Tenpans en tête et ça va me permettre de baquer en fait ce que je dois terminer donc voilà j'ai craqué sur ces petites choses donc j'en ai pris 3 parce qu'il y a 3 senteurs différentes je crois qu'il y en a qu'une que j'ai pas prise parce que je n'aimais pas l'odeur en fait il sent très très bon celui-ci c'est papaye orange et fleur celui-ci c'est coco exotique celle-ci et l'autre c'est rose comment c'est fleur de cerisier donc et visiblement c'est des gels douche mais qui font aussi gommage donc ils sentent divinement bon j'ai regardé les compositions donc pas de méthylisothiazolinone pas de parabène pas de phénoxyéthanol donc il faut que je me repenche sur les compos il faut absolument que je vous fasse cette vidéo là qui va pas tarder sur les composés à éviter mais pour l'instant je vous avoue que j'ai pas eu trop trop le temps donc il faut absolument j'ai déjà préparé mon speech mais il faut que je le retrouve et que je la filme donc ça va venir suite à ça qu'est-ce qu'on a je me suis pris alors là il est juste derrière moi c'est un gros gros vase qui sert normalement aux fleurs mais moi en fait je mets tous mes pinceaux dedans j'en avais déjà un mais un plus petit en blanc et en fait il s'avère que j'ai pas assez de place avec quoi donc je sais pas si vous vous rappelez de celui-là voilà et donc j'avais pas assez de place pour tout mettre donc j'ai pris le gros afin de pouvoir y mettre mes pinceaux teints et vu que sur AliExpress en ce moment j'achète des pinceaux pas chers et qui en fait me conviennent bien c'est la gamme de ceux-là vous savez que vous achetez par 3 ou 4 ou 5 d'ailleurs et qui sont à 1,30€ 1,36€ quelque chose du genre et je les aime beaucoup dans tous les cas je vous fais une vidéo AliExpress juste derrière donc je vous donnerai les liens les prix et tout ça mais voilà en gros pour mes achats de chez Action j'espère dans tous les cas que ça vous aura plu les vidéos à venir c'est les vidéos AliExpress ensuite j'ai les achats du moment j'ai une petite surprise pour Sonia n'oubliez pas que bientôt on est le 31 août au 7 septembre il y aura les votes des ambassadrices Beauté Leclerc donc ça va venir aussi très vite et puis j'ai aussi le projet Tenpans qui va débarquer j'ai un projet aussi que je voudrais monter avec vous en fait c'est le projet 30 jours donc pour celles qui ne connaîtraient pas c'est le projet qui consiste à publier une vidéo tous les jours pendant 30 jours donc je sais que je m'attèle à quelque chose qui est extrêmement éreintant au niveau du rythme de publication donc vous aurez peut-être à l'occasion des vidéos pas maquillées des vidéos un peu brouillons on va dire pas de moindre qualité parce que voilà la caméra elle est en HD elle est en HD quoi mais je veux dire il y a juste ma tronche qui sera de moyenne qualité bref tout ça pour dire qu'il y a pas mal de choses qui vous attendent non seulement ça mais aussi une série que j'ai commencé avec vous savez comment écaler un oeuf facilement et bien il y a d'autres vidéos qui vont venir donc étoffer cette série sur des petits remèdes par exemple quand on a les cheveux gras qui ne coûtent pas grand chose qui sont qui dépannent comment faire disparaître un bouton qui va apparaître etc toutes des petites choses en fait c'est je les ai nommées les astuces chrono donc voilà toute cette série là va débarquer aussi puisque vous m'en avez fait la demande donc n'hésitez pas en commentaire parce que je prends vraiment le temps de répondre et puis de prendre vos idées et de les noter pour faire des vidéos donc n'hésitez pas c'est d'ailleurs pour ça que je fais le projet 30 jours parce que dans ce projet mais je vais faire une vidéo à part où vous pourrez en commentaire me mettre tous vos commentaires sur tous vos sujets tout etc donc je vais faire une vidéo très courte mais qui sera destinée à ça et donc vous pourrez me donner toutes vos idées sur ce n'oubliez pas que la vie est belle en rose puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous ciao ciao